... Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Bienvenue au Centre Pompidou et à la BPI pour cette rencontre. Depuis quelques années déjà, le mode de vie zéro déchet a le vent en poupe. L'envie est grande de s'y mettre et de réduire les déchets pour contribuer à la diminution de ces déchets sur la planète. Mais comment s'y mettre ? Et comment s'y mettre à différentes échelles, tant individuelles que collectives aujourd'hui ? Quelles sont les personnes qui se mettent dans cette démarche ? Est-ce vraiment possible au quotidien ? Nous vous proposons ce soir, lors de cette rencontre le zéro déchet, pourquoi pas moi, de faire la liste des solutions possibles avec l'association Zero Waste Paris et de découvrir que de multiples solutions existent, à la fois simples, économiques et enthousiasmantes ? J'ai eu le plaisir d'accueillir ce soir pour cette rencontre Margot Calon, je reprends mes notes forcément, chargée de communication et de médiation scientifique au CNRS, bénévole à Zero Waste, Tristan Duhamel, fondateur de Déclic écologique, conseil enthousiasmant pour les entreprises, et membre actif de Zero Waste, Odile Podpovitni, artiste et auteur du blog Comme un gardon, consacré au mode de vie durable, et Anne Le Guéniou, qui anime le blog Anne et le zéro déchet, et propose une activité de conseil en zéro déchet. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir. Bienvenue à la BPI et merci à la BPI de nous accueillir. On va vous parler de zéro déchet. C'est effectivement un sujet qui nous tient à cœur. Et nous tenons d'abord à vous préciser que c'est une dynamique bienveillante. Elle s'inscrit comme ça dans un état d'esprit où on souhaite avant tout que les personnes intègrent cela de manière enthousiasmante. Et c'est pour ça que on vous a montré ce petit schéma, qui est quelque chose qu'on aime beaucoup à Zero Waste. On va vous parler pas mal de Zero Waste France, de Zero Waste Paris, de tout cet écosystème qui est le nôtre. Et ce sera surtout l'occasion d'emmener vers différents sujets qu'on traitera les uns et les autres. Donc cette bienveillance, c'est également l'enthousiasme de faire des choses et de s'apercevoir que quand on réalise un petit geste, un petit geste qui va... Quand on va changer un geste négatif pour la planète et que celui-ci va se transformer en geste positif, ça va créer de la satisfaction. Et donc ça fait partie de cet enthousiasme. Cet enthousiasme, c'est aussi chez Zero Waste une façon de fonctionner qui est vraiment sympathique et qui donne tout à fait de l'entrain. Alors, un petit moment de passé, c'est le préfet Poubelle qui en 1883-1884 décide pour hygiéniser la France d'enfermer les déchets dans des poubelles avec un couvercle comme ça. Et c'est comme ça qu'il va donner son nom à l'ustensile Poubelle. Et c'est assez intéressant de voir ceci parce qu'à partir de ce moment-là, jusque-là, en fait, les déchets étaient réutilisés. Alors, ce n'était pas très propre, ça ne sentait pas très bon en général, mais la plupart des déchets étaient réutilisés. Avec les os, les uns récupérer les os, on faisait de la colle et des tas d'autres choses. Avec les tissus, on faisait des nouveaux, des papiers. Et en enfermant ces déchets, ça a été le début de l'externalisation, en quelque sorte, des déchets. Et aussi, une notion qui m'a... J'ai vraiment percuté avec ça sur une histoire intéressante. Je suis allé au Sénégal il y a quelque temps. Et au Sénégal, il y a peu ou pas de collecte de déchets. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit à quel point les déchets sont là. Et les déchets sont là et on s'aperçoit à quel point, chez nous, ils ne sont plus là. On ne les voit pas. C'est-à-dire que dès qu'on a mis le couvercle sur la poubelle, c'est terminé. On ne s'en occupe plus et ils partent. Et on ne sait en général que peu de choses là-dessus. Donc, pourquoi les déchets sont un problème ? Eh bien, c'est dans leur devenir, évidemment. Alors, je ne sais pas si parmi vous, je suis sûr que vous avez des idées. Vous savez ce que deviennent les déchets. Je ne parle pas des déchets triés. Tout ce qui est recyclé, on y reviendra. Mais je parle des ordures ménagères qui restent. La poubelle grise, les ordures résiduelles. Savez-vous ce qu'elles deviennent en France ? Est-ce que vous voulez le dire, si vous le savez, les uns ou les autres ? Incinérées et enfouies, absolument. Ce sont les deux choses. Et donc, du coup, on dit souvent enfouies. Voilà, c'est ça. En fait, ce sont des décharges qui sont à ciel ouvert. En France, on dit centre d'enfouissement, mais c'est à ciel ouvert. Il y a les animaux, enfin les oiseaux qui volent, les plastiques aussi, etc. Et l'incinération, c'est de la même manière une façon de détruire des déchets. Alors, pourquoi c'est polluant ? Si on en revient à la décharge, eh bien, la décharge, on va accumuler, avant tout, évidemment, se débarrasser comme ça de toutes ces matières. C'est pour nous quelque chose d'absurde parce qu'il y a beaucoup mieux à faire que de les détruire. Les décharges sont polluantes parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle des jus de décharge, notamment. Et il va y avoir de la création de CO2, de la création de méthane. Ça va polluer l'air. Il va y avoir des jus de décharge qui vont s'infiltrer et qui vont aller polluer la terre et l'eau. Et l'incinération, on nous présente ça parfois comme une solution de valorisation, mais on commence par détruire toute cette matière. On l'a détruit. Parfois, il faut même rajouter du combustible parce qu'il y avait un documentaire que j'avais trouvé très intéressant aussi qui commençait par quelqu'un qui brûlait une peau d'orange et il disait mon briquet va y passer. Et effectivement, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, brûler une peau d'orange, c'est très compliqué. Donc, c'est fait de 80% d'eau pour évidemment tous les biodéchets, les déchets des restes de repas et autres. Et donc, c'est vraiment une solution qui n'est pas intéressante. D'autant plus que nous avons une petite vidéo qui va nous le dire précisément et après une image. Aujourd'hui en France, un tiers de nos déchets sont brûlés. L'incinération nous est présentée comme une technologie propre et compatible avec l'économie circulaire. Brûler des déchets, c'est détruire des ressources. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Comment faire ? ZeroWasteFrance.org Merci. Donc, une petite vidéo pour montrer l'incinération, les méfaits de l'incinération, il faut savoir que quand on brûle comme ça la matière, eh bien, au bout du compte, il reste encore des cendres qu'on appelle les mâches-ferres et pour une tonne de déchets brûlés, il reste 300 kg par tonne de mâches-ferres. Ces mâches-ferres, avant, on les mettait sous les routes pour combler comme ça et maintenant, on s'aperçoit que c'est polluant. Donc, on commence à éviter de le faire et l'incinération produit des fumées. Donc, on va filtrer ces fumées et pour les filtrer, on va les récupérer des boues et ces boues sont hautement toxiques. Elles s'appellent les refiomes et là, ça produit à peu près 50 kg de refiomes par tonne de déchets brûlés. Et qu'est-ce qu'on fait de ces déchets ? Eh bien, on les enfouit. Oui. Donc, voilà, on y revient et on est une fois encore là pour parler ensuite des solutions qui vont être un peu plus rigolotes que ces chiffres qui sont un peu durs, mais qu'il faut connaître. Alors, en France, nous avons 250 décharges et 130 incinérateurs. C'est l'occasion de faire un petit crochet par l'incinérateur d'Ivry. Est-ce que, parmi vous, certains voient les deux cheminées qui sont celles de l'incinérateur d'Ivry un peu plus loin du côté de la porte d'Ivry ? Eh bien, cet incinérateur arrive en fin de vie et Zero Waste se bat avec avec le collectif 3R pour ou plutôt contre la reconstruction de cet incinérateur qui va devenir surdimensionné puisque tout converge vers le zéro déchet. Et pour l'instant, eh bien, il n'y a rien à y faire et ça continue d'aller dans ce sens. L'incinérateur continue d'être en prévision malgré les combats menés pour que ça se passe autrement. Donc, je vous invite notamment à vous pencher là-dessus parce que ça nous concerne tous au niveau de la pollution, au niveau des impôts également. et on a tous la possibilité d'agir à ce niveau-là, au niveau de nos élus en Ile-de-France pour faire passer notre message. Alors, un petit point sur la quantité des déchets en France. Aujourd'hui, alors, c'est des chiffres de l'ADEME qui ne sont pas tout jeunes, mais qu'on utilise toujours parce qu'on n'est pas vraiment plus récents. Il y a à peu près 345 millions de tonnes de déchets par an. Et là-dessus, il faut compter à peu près 70% pour la construction. Donc, évidemment, la construction, c'est lourd. Ça fait beaucoup de déchets et je ne sais pas si vous avez vu des bennes de construction, mais c'est assez terrible parfois. Maintenant, les choses changent. Il y a aussi des acteurs qui interviennent pour la déconstruction et pour faire vraiment avancer des choses. On parle ce soir davantage de déchets ménagers et ça représente quand même à peu près 34 millions de tonnes de déchets, rien que les ménages en France. Pour finir sur ces chiffres, la poubelle des Français, en moyenne, fait à peu près 600 kilos. Sur ces 600 kilos, une fois qu'on a enlevé tout ce qui se recycle, les déchets verts, etc., on arrive à la poubelle verte. En tout cas, à Paris, elle est verte comme ça. Et dans cette poubelle, on trouve encore un tiers de matière biodégradable. Donc, c'est quand même énorme et il faut savoir que ce sont des matériaux qu'on peut très facilement valoriser autrement. Alors, en appartement, on peut considérer que ce n'est pas toujours facile, mais il y a des tas de solutions. Il y a des solutions de compostage. Ça passe par le compostage, par le lombricompostage qui se fait avec des petits verts. Je ne sais pas si on va en parler de ça ce soir. Je ne vais pas trop en détail, c'est très très long. Comment ? En détail, ce sera long, mais on ne va pas dévoter. Mais donc, le lombricompostage, par exemple, pour parler du plus large au plus petit, il peut y avoir des compostes de quartier, des compostes en pied d'immeuble. Certains arrondissements de Paris sont en train de mettre en test la collecte de biodéchets. Et en allant jusqu'à l'intérieur des maisons, on peut avoir ces lombricomposteurs qui marchent très très bien dans les caves, par exemple, ou sur un balcon. Et ce sont des petits verts qui vont se régaler de tout ce que vous allez ne pas manger, pardon, de tout ce que vous allez mettre à la poubelle comme biodéchets. Et on peut voir qu'il reste encore sur ce schéma des tas de choses qui sont soit mal triées, soit qui ne sont pas triables. Et donc, malgré tout, encore beaucoup de progrès à faire pour réduire tout ça. Et c'est là que je vais passer la parole à Odile. Bonsoir. On va d'abord regarder une petite vidéo, une vidéo de Greenpeace qui raconte l'histoire d'une petite cuillère. On va lancer la vidéo, s'il vous plaît. 4.5 billion years ago, a giant molecular cloud collapses in space, setting free a solar nebula out of which a planet is born, Earth. For 2 billion years, this planet evolves and first life appears. A soup of cells, bacteria, algae, fungi, a myriad of plants come to life. Fish rain the oceans and eat the algae. They absorb the sunlight and store it in their bodies. Dinosaurs, amphibians, reptiles, birds, and mammals. They all live and die. And each year, their dead bodies are covered by layers and layers of sediment. Heat and pressure rise, turning them into yellow-black liquid. Oil. Humans arrive. And with them, geologists. They study for years to find the oil and build rigs in remote places. Giant pumps extract the liquid and it's shipped across the oceans. A refinery now cracks it open and once again it travels. A factory then binds the compounds and turns them into plastic pellets. Stored in big containers around the world they go. Liquified. They're molded into the shape of a beautiful spoon. The spoon drops and cools off to harden. Wrapped in plastic, it is put into a box. And the box is put on a pallet. And the pallet is put into a container. And the container is put on a truck. And the truck drives to a port. Where the container is put on a ship. And ship, ship, ship. The spoon arrives 6,000 kilometers around the world. Where it is picked up by a merchant who puts it on a truck and drives it to a store. Where it's placed on a shelf in a temperature-controlled room. Where it sits for two months until you select it and pay for it. With the money you port hard for it and you drive the spoon home. Which is where you are standing right now with the spoon in your hand. Now tell me, do you still think it's too much effort to use a metal spoon that you just have to wash? It's interesting to realize that, in general, what is the most impact and the most lourd environnementalement, is just what is totally invisible to our eyes of consumers. When we talk about déchets, we have in mind the idea of the end of the life of the product. On pense à la panne, à la casse, mais on ne pense pas que les déchets naissent en amont de la vie du produit, la vie qu'on va avoir avec notre objet. En réalité, pour que le produit existe avant même son existence, de nombreux déchets sont générés et d'immenses ressources fonctionnées. Et on sait que chaque année, chaque Français produit 590 kg de déchets. 590 kg, ça va au-delà de ce que vous avez vu dans la poubelle que Tristan commentait tout à l'heure, ça comprend les ordures ménagères résiduelles, donc tout ce qui n'est pas dans nos poubelles de tri, mais aussi les dépôts faits en déchetterie. Mais en suce de ces 590 kg, ce sont réellement 14 tonnes de déchets qui sont produits par an et par habitant, qui correspondent donc aux déchets cachés, ce qui illustre cette petite vidéo. Et au-delà même de ce que nous jetons, on estime notre train de vie à 50 tonnes de ressources fonctionnées par an et par habitant en France. Donc notre train de vie est extrêmement dispendieux et c'est tout à fait intenable de continuer à consommer ainsi. Je pense que tout le monde a entendu parler de la date du dépassement, parce que c'est maintenant quelque chose dont on parle pas mal dans la presse. La date du dépassement, c'est donc le jour où les humains ont achevé de consommer l'ensemble des ressources qui étaient disponibles pour une année de ressources que la Terre pouvait nous servir en un an. en 1986, on était encore au 31 décembre. Donc tout allait formidablement bien. En l'an 2000, on est passé au 1er novembre. En 2018, c'était le 1er août. Mais il faut savoir que si chaque humain vivait comme un Français, cette année, ça aurait déjà été le 5 mai. le 5 mai. Ce qui veut dire qu'en 4 mois, nous consommons la totalité, enfin la somme totale et maximale des ressources que l'on pourrait consommer en une année. Et il faut donc peut-être voir notre mode de vie. Pour expliquer ce qu'est le sac à dos écologique, il faut se représenter ce qui se passe en amont de la vie du produit. Donc pour chaque objet de notre vie que nous pouvons consommer un certain temps ou va vouloir acheter ou posséder, il y a en amont toujours extraction de ressources. Ces ressources, elles peuvent être renouvelables ou non. Il s'agit très principalement de pétrole, de charbon, mais ça peut être aussi de l'eau, du bois ou des minerais. Après, ces ressources doivent être transformées. Et là encore, on consomme beaucoup de ressources. En général, de l'énergie ou de l'eau, beaucoup d'eau. Les process industriels sont très, très gourmands en eau et comme vous le voyez, pour produire un kilo de coton, il faut 3 800 litres d'eau. Pour un kilo de viande de bœuf, c'est 15 000 litres d'eau. Pour un litre de carburant, 7 litres d'eau. Donc tout ça, ça consomme énormément de ressources en amont de notre produit pour leur transformation. Après tout ça, l'objet doit être emballé, conditionné. Et quel qu'il soit, il y a toujours du plastique à cette étape-là. Que l'emballage soit un contenant individuel pour notre objet ou que ce soit des palettes qui seront filmées, il y a toujours du plastique. Et ce plastique, en tant que tel, il a lui aussi sa propre empreinte environnementale. Donc il s'ajoute encore. Puis notre objet doit rejoindre le lieu de sa rencontre avec le consommateur. Et là, il va voyager. Il va assez souvent venir de très loin, par voie maritime, terrestre. ou même aérienne, quelquefois. Enfin, arrivé à destination, il devra être stocké. Et ce stockage sera encore consommateur de ressources. Le stockage, c'est dans un bâtiment en plein qui est entretenu, qui est réfrigéré ou chauffé. Et là encore, on consomme des ressources. Donc à ce stade-là, c'est ce que vous avez vu dans la vidéo de Greenpeace, il faut vraiment avoir un besoin impétieux de cet objet ou qu'il nous fasse fabuleusement plaisir pour désirer encore le posséder à ce prix. Voilà. Donc maintenant qu'on a en main cet objet neuf, ce bel objet, on va essayer d'en faire bon usage. Et malheureusement, la durée de vie de nos objets va se raccourcissant terriblement. Et il ne s'agit pas toujours d'obsolescence programmée. Il s'agit assez souvent, même typiquement, d'un désordre comportemental. L'altération esthétique, la lassitude quand la mode va changer, une réparation trop onéreuse ou trop complexe, alors on jette, on jette, on jette. C'est notre geste qui crée le déchet. On sait qu'en moyenne, les ressources fonctionnées à notre planète deviennent déchets en 42 jours. Donc on prélève des ressources, à lieu tout ce que j'évoquais, ce que vous avez vu dans la vidéo, puis 42 jours plus tard, en moyenne, on se retrouve avec un déchet. C'est donc un immense gâchis. Maintenant, je vais évoquer plus particulièrement le problème du déchet plastique qui est une catégorie de déchets assez particulière et assez problématique. 10 tonnes de plastique sont produites chaque seconde dans le monde. Je regarde mes chiffres parce que je ne suis pas une fille de chiffres, j'ai peu de mémoire. 10 tonnes de plastique sont produites chaque seconde dans le monde et une tonne finit toutes les deux secondes dans l'océan. C'est relativement peu au regard de ce qui finit dans nos sous-sols. Mais ce plastique dans nos océans ne va pas rester intact. Il va être altéré par l'iode, les UV, l'eau et se fragmenter. Il va devenir d'infimes particules et ces particules seront ingérées par les oiseaux, par les poissons et vont contaminer l'ensemble de la chaîne alimentaire. On imagine que ce plastique qui finit dans les océans est le fait de personnes négligentes ou qui se débarrasseraient considérablement de leurs déchets dans la nature. Mais ça peut être aussi notre cas à notre insu. C'est pourquoi éviter le déchet plastique est primordial quand on veut protéger l'environnement. On a beau être extraordinairement évolué et on est totalement connecté à notre milieu. On l'oublie parce que l'on vit dans des appartements, l'eau coule du robinet à notre demande, elle s'échappe dans les canalisations, on ne voit rien de tout cela. Mais malgré tout, si dans nos toilettes, nous jetons un objet plastique, un applicateur de Tampax ou une petite chose en plastique, ce déchet va emprunter les canalisations, rejoindre le tout à l'égout, puis la station d'épuration. Dans la station d'épuration, en principe, les éléments sont filtrés par un système de grille. Mais les jours de pluie, quand la pluie est abondante, les réserves d'eau arrivent vite à saturation et peuvent déverser et notre objet passait les barrières mécaniques, les barrières matérielles. Ainsi, se retrouver dirigées vers les cours d'eau naturels et rejoindre les océans. Dans certaines zones des océans, dès à présent, on compte cinq fois plus de plastique que de plancton. Dans certaines zones, pour l'instant. Mais d'ici 2025, les scientifiques prédisent qu'il y aura dans les océans plus de plastique que de poissons. Donc, comme je vous le disais précédemment, les poissons ingèrent ces micro-particules de plastique et nous finissons par manger les poissons quand on est omnivore et donc nous mangeons nos déchets. Voilà, je mange vos déchets, vous mangez les miens. Donc, tout est merveilleusement redistribué, mais pas très ragoûtant. Le problème est qu'on utilise justement le plastique pour produire des emballages à usage unique, des objets jetables ou des choses de peu de valeur dont on va se séparer facilement, alors que le plastique est précisément une matière qui ne disparaît jamais. Pour vous donner encore un chiffre, cinq millions de tonnes d'emballages à usage unique sont distribuées chaque année sur les marchés français, les marchés là où nous allons faire nos courses. Cinq millions de tonnes d'emballages à usage unique, ce sont typiquement des barquettes, du film étirable ou des sachets. Alors que faire ces courses avec des petits sacs en tissu, venir avec quelques bocaux, des boîtes en inox ou un cabas, c'est vraiment extrêmement simple. Donc, ça fait déjà cinq millions de tonnes qu'on pourrait éliminer tout de suite. Alors là, on va parler de recyclage parce que si on continue à consommer avec autant d'enthousiasme, c'est aussi parce que l'on nous y encourage en nous disant qu'il n'y a pas de mal, on peut consommer puisque tout ça sera recyclé. Mais en réalité, rien n'est moins fantastique que le recyclage du plastique. Les pays d'Europe qui ont le meilleur taux de recyclage du plastique sont la Norvège et l'Allemagne. Et leur taux est de 40%. Alors, on nous promet, en France, passer à 100% de recyclage des plastiques à l'horizon 2025. Actuellement, je ne sais pas si vous savez quel est notre taux de recyclage des plastiques. On n'est pas les meilleurs. Les meilleurs, c'est 40. Donc, c'est moins que 40. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Oui, c'est 22. Donc, c'est vraiment très, très peu. Alors, pourquoi ? Donc, tous les plastiques ne se recyclent pas. Il y a sept catégories de plastiques. Alors, les plastiques, on peut les identifier parce que souvent en dessous de l'objet ou sur l'emballage de l'objet figure un chiffre, donc de 1 à 7, que vous voyez dans un logo de forme triangulaire fait de trois flèches. Et parmi ces sept catégories de plastiques, nous sommes en capacité de ne recycler que trois pour l'instant. Donc, déjà, on ne peut pas recycler 100% des plastiques que nous possédons, utilisons. Ensuite, parfois, les plastiques sont trop complexes lorsque les déchets sont hétéroclites. C'est typiquement le cas des gourdes de pomme-potte ou des blisters de médicaments. Enfin, quand un plastique est thermocollé avec de l'aluminium. Cette année, ce que je vois dans les caniveaux proches du collège dont je suis voisine, c'est cette boisson qui s'appelle Caprisson. Voilà, ça fait des ravages dans les collèges cette année. C'est donc du plastique thermocollé avec de l'aluminium. Les enfants boivent ça. En plus, il y a une paille et ils jettent ça dans les caniveaux. Donc ça, c'est un déchet dont on ne pourra jamais rien faire. Ça partira à l'incinérateur. Et il y a aussi le problème quand l'objet dont on souhaite se séparer ne répond à aucune consigne de tri. Puis, évidemment, il y a le refus de tri, le dépôt sauvage, etc. Donc, ils n'aident pas. En suce de tout ça, le recyclage du plastique, enfin, le cycle de recyclage du plastique n'est pas infini. On peut recycler le plastique une fois, deux fois, peut-être un peu plus. Mais à chaque cycle de recyclage, il faut réincorporer des matières neuves. Donc, en France, actuellement, sur l'ensemble des produits mis sur le marché, l'ensemble des produits plastiques mis sur le marché, le total des matières d'origine recyclée s'élève à 6%. Donc, c'est très peu. Donc, quand bien même on recyclerait 100% de nos plastiques, ce serait un aspirateur à la consommation. Et ça encouragerait à produire toujours plus de plastique, consommer toujours plus de plastique, sachant que le plastique est toujours un déchet en sursis. Alors, le troisième point, c'est le... Oui, pardon ? Avec plaisir. Oui, sur les 7. Alors, je vais passer en tête parce que les noms font 10 syllabes et je ne les ai pas mémorisés. Mais si l'info vous intéresse, donnez-moi votre mail tout à l'heure et je vous donnerai ça. Il n'y a pas de problème. Donc, d'un point de vue comportemental, pourquoi le jetable s'est tellement imposé dans nos vies ? Tout à l'heure, vous m'indiquiez vous-même que ça ne vous était pas arrivé. Personne ici n'avait jamais utilisé de petite cuillère jetable. Donc, le jetable, assez souvent, enfin, même pratiquement toujours, économise un effort humain. Il économise le lavage, le transport et même parfois l'anticipation. Si, par exemple, un automobiliste sort, enfin, s'apprête à un long voyage et ne prend pas avec lui sa lunchbox, il va fatalement devoir déjeuner dans une station service où on ne lui servira que des déchets, enfin, des déchets en ballon de la nourriture, des chips, des sandwiches dans du plastique en triangle, enfin, des choses effrayantes. De la même manière, si on sort de chez soi sans sa gourde, on sera probablement amené à acheter, durant la journée, une bouteille d'eau ou une boisson dans un distributeur ou, cherchant ses enfants à l'école, les mains dans les poches, on s'expose à l'achat de friandises ou de biscuits sur-emballés. Donc, l'anticipation, c'est quelque chose, c'est un élément clé du zéro déchet. Dans la vie, on cherche tous, presque tous, j'imagine, le confort et le plaisir. On nous a dit que le jetable allait nous combler et je pense que c'est totalement faux. Donc, je vais vous parler d'un objet qui m'accompagne depuis assez longtemps, c'est ma petite cuillère. Je trouvais sympa de rebondir sur l'histoire de la cuillère parce que moi-même, j'ai une grande histoire avec cette cuillère. Donc, cette cuillère, c'est ma grand-mère qui me l'a offerte. Quand j'ai emménagé dans mon premier appartement, donc avec une ménagère de très jolis couverts en argent, ma grand-mère est née en 25 et elle a toujours connu cette cuillère. Donc, je pense que cette cuillère doit avoir une centaine d'années. Alors, je l'ai depuis 20 ans, depuis 20 ans dans mon sac à main. Alors, il y a 20 ans, j'étais déjà une fille qu'on peut qualifier d'écolo parce que j'ai toujours mangé bio, frais. J'étais toujours regardante quant aux cosmétiques que j'utilisais, que je choisissais sains. Et puis, par ailleurs, je suis végétarienne. Mais je n'ai pas du tout de fierté à tout ça parce que mes parents sont encore pires que moi. Donc, cette cuillère, je l'ai toujours eue dans mon sac à main, mais je ne pensais pas aux déchets à cette époque-là. Mais simplement, cette cuillère m'apporte un supplément de plaisir. Et puis, c'est vrai qu'il y a 20 ans, on distribuait moins facilement chez les commerçants, les couverts en plastique que maintenant. Donc, cette cuillère, avec moi, on a voyagé. Elle a été complice de pique-niques improvisés, de fringales. Elle a nourri des bébés. Voilà, donc c'est une cuillère dont je ne me séparerai jamais. Elle me survivra probablement. Donc, lorsqu'on choisit de s'accompagner d'objets durables à la fin de vie vertueuse, on va évidemment alléger incroyablement son empreinte environnementale, mais on va aussi rendre sa vie incroyablement plus belle. Quand on adopte un objet, enfin, c'est mon opinion, je pense qu'on devrait se demander toujours si cet objet va nous apporter une joie, une satisfaction véritable ou de l'embarras. À mon sens, gérer un déchet est toujours quelque chose de problématique. Ne serait-ce que descendre sa poubelle. Je pense que ça ne fait plaisir à personne de descendre sa poubelle. Le local est malodorant, la poignée poisseuse, il y a des mouches en été, c'est jamais une partie de plaisir. Dans la même veine, devoir sans cesse racheter, dépenser encore pour reprendre ses marques avec un nouvel objet, ce n'est pas une source de plaisir. Et ces objets jetables qu'on va renouveler sans cesse, mais ne seront jamais nouveaux. Donc en fait, du neuf, on n'aura que les frais et pas le plaisir. Donc je ne vois vraiment pas l'intérêt. Donc quand on vit zéro déchet, on va toujours à l'essentiel. On imagine sa vie autrement que comme un sillage de déchets que l'on va laisser en passant. Donc en choisissant des objets durables qui vont nous accompagner, auxquels on va s'attacher, on peut avoir un impact véritable et écrire une histoire, une belle histoire avec des objets auxquels on s'attache. Voilà, je vais passer la parole à Anne qui va vous donner des informations sur comment mettre tout ça en œuvre. Bonsoir. Alors, quelle solution pour tout cela ? Il y a une méthode qui est proposée, c'est la méthode des 5 R. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la méthode des 5 R dans la salle ? Alors, il y en a, on peut y en avoir 3, 5, 6. Et c'est une méthode qui est expliquée par Béat Johnson dans son livre Zéro déchet. Et alors, elle, elle les propose dans cet ordre-là à mettre en pratique dans l'ordre et ça permet d'engendrer naturellement très peu de déchets. Les 2 premières, refuser et réduire, ça concerne la prévention des déchets. Le 3e, c'est la consommation responsable. Et les 2 dernières, le traitement des déchets. Alors, la 1re étape, c'est refuser. Alors, des fois, ça fait débat. C'est refuser ce dont nous n'avons pas besoin. Alors, c'est une règle essentielle. Et ça n'a pas pour but de nous isoler socialement, mais de nous faire réfléchir aux décisions que nous prenons au quotidien. Il faut simplement apprendre à dire non. Et c'est de l'affirmation personnelle, c'est choisir sa consommation. Quand on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose. Et donc, c'est une démarche positive. Moins nous faisons entrer des objets chez nous, moins nous avons à désencombrer. Donc, cette 1re règle, ça concerne les objets superflus, évitables, que l'on nous donne sans avoir rien demandé. Donc, les objets jetables, les sacs en plastique, les couverts en plastique, les cadeaux publicitaires gratuits, parce que même s'ils sont gratuits, ils ont un coût écologique. Alors, la 2e étape, c'est réduire ce dont nous avons besoin et que nous ne pouvons pas refuser. Donc, réduire et repenser sa consommation à l'essentiel, ça permet de privilégier la qualité à la quantité. La 3e étape, c'est réutiliser ce que nous consommons et ne pouvons ni refuser ni réduire. Alors, utiliser, c'est assez vaste comme domaine. C'est utiliser plusieurs fois le produit sous sa forme manufacturée d'origine afin de maximiser son utilisation et de prolonger sa durée de vie. Cela permet d'économiser les ressources que l'on perd lors du processus de recyclage. C'est échanger tout produit jetable par son équivalent réutilisable ou rechargeable. et c'est aussi participer à l'économie collaborative, les trocs, les échanges, les emprunts, de particulier à particulier. Donc, il y a les outils, les perceuses qui se prêtent, les maisons, les voitures, les bureaux même. C'est aussi acheter malin en prenant des produits éco-conçus qui soient réparables, rechargeables, durables. Et réutiliser, c'est aussi réparer quand on casse un objet, prendre le temps d'appeler le fabricant, de regarder le mode d'emploi, d'aller chez le cordonnier. Donc, ça, c'était la 3e étape. Donc, quand on fait bien ces étapes, normalement, il ne reste plus grand-chose à recycler. On l'a vu dans les interventions de Tristan et d'Odile que le recyclage, c'est un peu contestant. C'est évidemment indispensable quand il reste à ce stade des objets à recycler. C'est indispensable, mais pas suffisant. C'est du correctif, surtout pour le plastique où on n'arrive pas à résoudre le problème puisque le plastique demeure. Une fois qu'il est produit, il demeure. On peut le recycler un petit peu. Et donc, le recyclage, on le met bien, bien, bien en bas. Dans l'association, on essaye de mettre bien en avant tout ce qui est prévention. Et donc, la dernière étape, c'est le compostage. Donc, trier ses déchets alimentaires. Les composter, ça permet de réduire un tiers des déchets produits par les ménages. Et comme ça, ça produit un compost qui devient, on peut l'appeler l'or noir. Quand on le met dans les potagers, ça fait des miracles. Donc, il y a plusieurs solutions. Il y a le compostage, le lombricompostage en appartement et le compostage partagé. Et de plus en plus de villes s'y mettent. Là, c'est la tendance. En tout cas, il faut que tout le monde pousse pour que ça aille dans ce sens-là. puisque amener des épluchures à l'incinération, c'est brûler de l'eau. Donc, c'est dépenser de l'énergie pour rien. Donc, pour plus d'informations, vous avez le site biodéchets.org. Donc, alors, il y a cette façon de présenter les 5R. Il y a une autre façon aussi avec les cercles. Là, on peut voir ce qu'on veut mettre vraiment en avant, c'est refuser, repenser. C'est pour ça qu'on peut aller jusqu'à 6R, parce qu'il y a aussi réparé. Et le recyclage, évidemment, indispensable en bas. Alors, déjà, Coluche en parlait sur la consommation. On va l'écouter. Alors, si on écoute tout le temps, qu'il y a des conneries, qu'il y a des conneries, qu'il y a des conneries, eh bien, vous finissez par les acheter. Mais vous n'êtes pas raisonnable non plus. Vous n'êtes pas raisonnable. Alors, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça ne se vende plus, quelle misère. Quelle clairvoyance. C'était un petit clin d'œil qui nous plaisait bien de Coluche, il y a déjà quelques décennies. On va parler rapidement de l'emploi, parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous dire. pour vous dire que, grosso modo, les emplois dans le... à volume équivalent de travail et de matériaux, il faut, par exemple, une personne en décharge pour faire... pour un emploi. Ça équivaut à peu près à trois emplois dans l'incinération, à 25 emplois dans le tri et le recyclage. Alors que, si on voit ça du côté réparation, vrac, développement de toutes les solutions qui peuvent mener vers le zéro déchet, en haut à droite, ce sont des couches lavables, par exemple. Ce ne sont pas les couches de nos grands-parents, ce sont des couches modernes qui sont faciles, beaucoup plus faciles à laver qu'à l'époque. Donc, de la réutilisation, etc., de la réparation, on est sur 700 emplois. Donc, quelque chose de bien plus bénéfique pour la société. Bonsoir. Alors, moi, je voulais vous parler de l'événementiel. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de démarches personnelles et puis de déchets domestiques. Et donc, on pourrait avoir tendance à penser que toute cette démarche s'arrête à la porte du bureau. Et ce n'est pas le cas. Et j'en ai fait l'expérience. Moi, je m'occupe des événements et de la communication au CNRS, dans un institut. Et j'avais déjà commencé ma démarche personnelle à la maison de zéro déchet jusqu'au jour où j'organisais une grande conférence sur le climat et l'environnement. Et que je me suis retrouvée à commander le traiteur et à imprimer des programmes. Et à la fin de la journée, je trouvais ça complètement ridicule d'avoir passé une journée à faire un événement sur l'environnement pour ensuite jeter des dizaines de tonnes de déchets. Peut-être pas des tonnes, mais voilà. Et ça, ça a été la grande prise de conscience pour moi. Et donc, depuis, je me suis rendu compte qu'on pouvait changer les pratiques. Et que tout ce petit kit de communication qui me semblait indispensable jusqu'avant n'était pas du tout indispensable. Donc, ce petit kit de communication, si vous êtes dans ce domaine-là, peut-être que vous le connaissez. Il y a des petites vérines. Il y a des post-it pour faire des ateliers de co-création, des design thinking. Tout ça, c'est cool. Il y a des super badges. Les super badges, on en a tous 10 à la maison qui traînent après avoir fait une conférence. des super brochures, des gobelets en plastique pour la pause café et des magnifiques posters. Et des bouteilles d'eau pour chaque intervenant. C'est classe, les bouteilles d'eau. Mais ça, pour moi, c'était le guide parfait. J'avais géré mon événement si j'avais tout ça. Et après cette prise de conscience, j'ai commencé à chercher des alternatives. Les Airways, ça a fait un guide événementiel. Et donc, nous, au CNRS, on a décidé... Enfin, dans mon institut, pas le CNRS encore, on a décidé de l'adapter à nos événements pour éventuellement écrire un guide pour permettre aux autres instituts de faire pareil et pourquoi pas ensuite aider tout le monde. C'est des petites solutions simples que je vais vous donner. Par exemple, les bouteilles d'eau, l'eau de Paris, elle est très bien. Des belles carafes, ça suffit, c'est cool. Les posters, en fait, au lieu d'avoir des petits programmes, etc., on peut privilégier tout simplement un seul poster grand format pour informer les gens de ce qui va se passer. Au niveau de la déco, c'est assez bien, au niveau d'une entreprise, même une entreprise de com' ou un institut, de réfléchir à son identité visuelle, de réfléchir à des supports durables en tissu, en carton, qu'on va réutiliser, ressortir à chaque fois, ou même avoir des posters qui soient un petit peu génériques, qui puissent être adaptés. Ça, ça fait économiser et du temps et de l'argent. Ça, c'est très important pour une entreprise. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez simple. Les gobelets en plastique, en fait, c'est le recyclage. Juste avoir des produits recyclés ou tout simplement avoir de la vaisselle avec soi. Je suis en train de penser, je n'ai pas parlé de l'ennemi numéro un public, c'est les goodies. Alors ça, c'est un enfer, les goodies, ce n'est pas possible. Personne n'en a rien à faire d'avoir un porte-clés. On a tous un bol à la maison avec mille porte-clés qui viennent de conférences. Ce n'est pas possible. Et pour remplacer ça, l'idée quand on fait ça, quand on donne des goodies, c'est qu'on veut donner l'impression que les gens passent un bon moment, impactés, qu'ils se souviennent de nous plus tard, etc. Eh bien, ça, il y a des moyens de le remplacer. Alors, on peut leur offrir des goodies zéro déchet. C'est-à-dire, moi, j'ai reçu ma gourde à une conférence. J'ai trouvé ça génial. Ça peut être des choses comme ça, des serviettes lavables, tout ça. Il n'y a pas d'entreprise, j'ai cherché, il n'y a pas d'entreprise encore qui fait des goodies zéro déchet. Si vous avez une idée d'entreprise, je vous la donne cadeau. Et on peut aussi, surtout, tout simplement proposer quelque chose d'humain avant, c'est-à-dire un bar à hot dog ou un bar à cocktail. Pour l'avoir fait, ça marche aussi bien qu'un porte-clés. Ça fait entre une pause ou à l'accueil. C'est super sympa et ça impacte. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut remplacer ou avec juste un petit peu d'organisation. Les badges, les stylos, on ne les donne pas, on les récupère à la fin. Personne ne va penser qu'on est radins. Ils seront très contents de ne pas les avoir dans les poches. Les programmes, il suffit juste de demander à l'arrivée aux participants s'ils ont bien téléchargé le programme sur leur portable. Bien sûr qu'ils l'ont téléchargé. Et du coup, ne pas avoir à imprimer tout ça. Mais le gros des déchets, c'est vraiment les buffets. Et ça, on n'y pense pas. Que vous soyez dans l'événementiel ou pas, vous recevrez peut-être vos amis, vous vous marrierez peut-être si ce n'est pas déjà fait. Et ça, il existe des solutions. Parce que, par exemple, sur un congrès international, on parle de quelque chose de très gros, les déchets liés aux traiteurs, c'est 35 kilos par personne. C'est énorme. Parce qu'il y a beaucoup de petits éléments, etc. Et donc, pour ça, sur Paris, vous pouvez trouver toute une liste de traiteurs éco-responsables. Alors, il faut faire attention. Il y en a qui disent qu'ils sont éco-responsables. Et en fait, ils font juste des trucs en carton. Comme on l'a dit, le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Mais il existe beaucoup d'initiatives. Et souvent, elles sont couplées avec du bio, du local, de la réinsertion, etc. Ils sont encore peu nombreux. Donc, nous, justement, on est en train de faire la liste. Si vous en connaissez, je suis preneuse. Par exemple, pour en citer, je fais de la pub Croc Traiteur. C'est un traiteur qui ne fait que des vaisselles qui sont récupérées et qui sont en bambou. Voilà. Mais tout ça, pour faire mes recherches en ce moment, c'est encore une minorité. Ce n'est pas du tout développé. Et nous, à l'échelle du CNA, ce n'est pas des choses auxquelles ils avaient pensé jusqu'à présent. Donc, vous, je vous invite également. Vous pouvez faire cette démarche individuellement à votre boulot. Rien qu'une réunion de travail. Est-ce que vous commandez des sushis ? Est-ce que vous avez des gobelets en plastique ? Etc. Voilà. La démarche zéro déchet, c'est aussi sur le lieu du travail et pas que à la maison. C'est très important. Voilà. Merci. Et Zéro Waste France a sorti un guide dans la série de ces guides qui s'appelle Mon événement Zéro Waste où il y a toutes sortes de tuyaux comme ça pour aller dans ce sens. Et ces guides sont téléchargeables sur le site de Zéro Waste France ce qui nous amène à parler de la galaxie. La galaxie Zéro Waste. Et oui, car nous sommes en train de devenir une galaxie dans le sens où Zéro Waste France qui est une association qui a une vingtaine d'années qui a changé de nom il y a 4-5 ans à peu près pour devenir Zéro Waste France. Et là, pour faire notamment trois missions. La première, c'est du plaidoyer pour faire avancer les lois au niveau français, au niveau européen, voire mondial, y compris en se mettant en relais avec d'autres associations internationales. La deuxième mission, c'est de sensibiliser le grand public. Et la troisième, c'est d'outiller les professionnels qui vont dans le sens du Zéro Déchet. Zéro Waste France est une association qui est très dynamique. Et d'ailleurs, c'est probablement l'occasion de... On y reviendra pour Zéro Waste Paris. Mais des groupes locaux ont commencé à se former spontanément il y a 3-4 ans à peu près. Et de plus en plus, aujourd'hui, on est à 50 groupes locaux dans toute la France. Et ça continue tout le temps de grossir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très stimulant. Zéro Waste France a créé le premier festival Zéro Waste. Est-ce que quelqu'un en a entendu parler du festival Zéro Waste ? Alors, il y a eu une première édition qui était il y a 2 ans. Et il y a eu 5 000 personnes qui sont venues pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, il y a eu des conférences, il y a eu des ateliers, il y a eu des débats. Et c'était vraiment des ateliers DIY. Pardon, do it yourself, faites-le vous-même. Où on pouvait apprendre justement à faire son compost, son lombric composteur, réparer une machine à laver ou faire un produit ménager. Et la volonté a été de pérenniser en fait cette dynamique qui avait été très très forte. Et c'est pour ça que a été créée la maison du Zéro Déchet, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est dans le 18ème, 3 rue Charles-Naudier, à côté de Montmartre, vers le marché Saint-Pierre. Merci et en fait, c'est un petit festival permanent dans le sens où il y a une boutique zéro déchet où on peut acheter toutes sortes d'objets durables pour faire place justement, remplacer les jetables. Et ça va de la gourde au shampoing solide. On n'a pas beaucoup parlé de petites choses comme ça, mais il existe des tas de petites choses qu'on peut changer. Par exemple, on peut se mettre au shampoing solide qui prend la forme d'un savon et on savonne les cheveux comme ça et ça marche très bien. Regardez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est ce que j'utilise. Mes cheveux sont toujours là et ça va bien et il y a un très grand choix de produits dans ce sens-là. Il y a également des ateliers qu'on peut faire sur place, des débats et des conférences qui se font là-bas et c'est le siège nouveau de Zero Waste France. Et dans la suite, cela nous amène à parler du défi Rien de Neuf. Je te passe la parole. Merci. Alors là, je parle du défi. On n'envoie pas la vidéo là. Comme tu veux. Non, on ne l'envoie pas. Merci pour l'instant. Non. Alors, donc, Zero Waste France a aussi organisé le festival, la Maison du Zéro Déchet et aussi le défi Rien de Neuf en 2018. Alors, pourquoi ce défi ? On nous pose souvent la question, mais par quoi il faut commencer pour devenir Zéro Déchet ? Alors là, d'une personne à l'autre, ça peut changer. Ce qui est facile pour quelqu'un va être plus compliqué pour l'autre. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est de suivre son envie. Et comme ça, ce sera plus facile pour la motivation. Et on dit quand même qu'il y a trois actions qui ont des forts impacts. Il y a composter. On en a parlé déjà. Acheter en vrac, où il y a vraiment des effets visibles sur la poubelle. Et le troisième, c'est éviter l'achat neuf. C'est pour ça qu'en janvier 2018, Zero Waste a lancé ce défi. Et c'est un grand challenge collectif. Est-ce que quelqu'un a entendu parler du défi Rien de Neuf pour 2018 dans la salle ? Quatre, cinq personnes. Et il a eu un succès au-delà de toutes les espérances puisqu'il y a 14 000 inscrits. Vraiment au moment où on a lancé le défi, on ne s'attendait pas à un tel succès puisque un nombre d'inscrits pareil, c'est un succès. Et on s'engage dans le défi à systématiquement rechercher une alternative aux produits neufs. Alors, c'est vraiment chacun le fait librement, le défi. Et pour éviter les produits neufs, on peut faire de la location, achat d'occasion, prêt, réparation, dons, mutualisation, aller emprunter chez ses voisins. Donc, la nourriture et les produits d'hygiène ne sont pas concernés. Et donc, pourquoi ce défi ? Notre consommation de ressources n'est plus soutenable depuis les années 70, comme le disait Odile tout à l'heure. La consommation moyenne d'un Français a une empreinte de 12 tonnes par an et ça fait une pression sur la planète. C'est plus durable. Alors, tout à l'heure, j'ai dit 50 tonnes. Alors, moi, j'ai des chiffres de l'ADEME et du CNID. Moi, c'est du défi Rien de Neuf, là. Bon, c'est entre les deux, probablement. Mais en tout cas, on était d'accord sur les années 70. Enfin, tu avais dit années 86. 86, c'était la dernière date d'équilibre. Donc, il existe de nombreux moyens de réduire cette pression, rendre nos modes de production plus sobres, allonger la durée de vie de nos objets, parce que là, on est vraiment dans la société du jetable. Il y a vraiment un dérapage. Et réduire notre consommation de produits neufs. Parce que le neuf, à chaque fois, on extrait des matières premières. Et c'est une transformation qui est coûteuse en énergie, en eau, en transport, qui est souvent intercontinentale. Les avantages du neuf, c'est que ça permet de créer des emplois et de l'activité locale. Et il y a des objets qui, dès la conception, sont difficilement réparables. Leur durée de vie est raccourcie de manière artificielle. C'est l'obsolescence programmée, qui est maintenant un délit. Donc, les consommateurs ne veulent plus de cette frénésie de renouvellement perpétuel. Le projet est zéro ouest. On tient à rester indépendant sur... Donc, on ne demande pas de subvention. Pour faire le projet, il y a eu l'emploi d'une salariée pour gérer le défi. parce que s'il y en a qui sont inscrits, on recevait... On était tous inscrits au défi, là. On recevait une lettre hebdomadaire qui nous donnait des informations et des adresses. Oui, sur le site Le Défi Rien Neuf, il y a plus de 100 sites de référence qui peuvent permettre de trouver des alternatives. C'est une mine d'informations comme le site de Zero Waste France, d'ailleurs. Et on brille pour l'année prochaine 100 000 inscrits. Donc, participez. Vu le succès, l'objectif, c'est 100 000 inscrits pour 2019. Donc, il va continuer. Pardon ? Il y a une petite vidéo qui circule sur le net. Une campagne de crowdfunding pour justement créer ce prochain défi augmenté. Et rassurez-vous, si vous allez dans le défi Rien Neuf, il n'y a pas d'inspecteur et on a le droit à quelques exceptions. On a le droit de crème. Nous, dans notre famille, chacun produit 10 kg. Je fuis le jetable et j'essaie d'être dans le réutilisable le plus possible. Je regarde dès l'achat comment les produits sont emballés et je cherche des produits non emballés. Dans la démarche zéro déchet, comme j'emballe moi-même les produits, j'ai besoin à tout moment d'avoir des boucoules. Pour les fruits et légumes, j'ai un abonnement et une amap et je viens directement avec mon cabas. J'ai fait des sacs en tissu. J'ai besoin d'une entre 20 et 30 sacs à vrac pour fonctionner correctement. Le plus compliqué, c'est de changer d'habitude, faire une pause, de regarder ce qu'on fait, de remettre en cause toute notre consommation et de repartir sur des nouveaux produits. Pour les produits ménagers, je suis très contente d'avoir trouvé un liquide vaisselle en vrac qui me convient. Donc je remplis cette bouteille et je fonctionne en boucle avec ces deux bouteilles depuis presque 4 ans. Ah oui, alors le produit phare dont je consomme beaucoup, c'est le vinaigre blanc. Il me sert d'adoucissant pour le linge et je fais mes produits ménagers avec. Quand on mange des agrumes, on les met dans du vinaigre blanc, je mets la date et trois semaines après, je filtre et j'utilise le vinaigre pour faire un produit ménager. J'ai une brosse à dents où je ne jette que la brosse et je garde le manche. Et ça, c'était important pour moi. Je ne supportais pas de jeter une brosse à dents tous les trois mois. J'ai trouvé une créatrice qui crée des crèmes zéro déchet. C'est-à-dire que je lui ramène les peints une fois que c'est consolé. Je lui prends aussi un mascara, un shampoing zéro déchet pour cheveux secs. Et ça, il y a vraiment de plus en plus de solutions. C'est de plus en plus simple. J'espère que le zéro déchet va sortir de sa confidentialité et que les offres vont s'élargir. Alors, c'est une vidéo qui a été tournée chez moi en décembre et il y a eu... Ça a beaucoup circulé. Elle a fait plus de 1,6 million de vues. Donc, on était contents qu'il y ait autant de partage et de vues. Et moi, je voulais dire juste un mot personnel. Je voulais dire que réduire ses déchets, c'est possible. Pour chaque produit, il y a souvent plusieurs solutions. Que c'est un mode de vie économique. Moi, ça a branché sur ma créativité. Ça m'a fait réfléchir. Je trouvais ça très sympa à faire. Et ça permet de préserver les ressources et de réduire les pollutions. Et pour faire ce défi, comme pour le défi Rien de Neuf, il y a 60% des participants au défi qui se sont mis à faire de la couture, de la réparation et à se réapproprier quelques petits savoir-faire. Très sympa à faire. Alors, on vous a parlé, on va finir rapidement pour vous passer la parole et si vous avez des questions. on vous a parlé des groupes locaux comme ça qui s'étaient formés. Le groupe local de Paris compte aujourd'hui 200 membres actifs avec une énergie très sympathique. Comme vous pouvez voir des chiffres incroyables sur Facebook, Instagram et compagnie. et il y a toutes sortes de groupes de travail qui, celui qui a envie de se mettre sur une thématique peut se dire tiens, moi j'ai envie de faire ça et demande aux autres si quelqu'un veut le rejoindre. Et on vous cite par exemple ici l'exemple du groupe de travail sur les enfants à l'école. la campagne Sac à vrac c'est à dire qu'elle est pour les commerçants le groupe de travail commerçant où chacun on va démarcher en fait les commerçants près de chez soi pour les inviter à coller un autocollant qui est celui-ci disant voilà ici vous pouvez venir avec votre contenant propre et ne plus avoir de contenant jetable. Et ici vous avez notamment le guide zéro déchet au bureau qui a été fait en partenariat avec Zéro Waste France et le groupe de travail sur la réduction des déchets au bureau et également téléchargeable sur le site de Zéro Waste France. Donc un petit mot c'est rejoignez-nous et rejoignez-nous déjà avec vos questions. Merci à vous. Applaudissements Bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation intéressante. Je n'ai pas compris moi la notion d'emploi derrière le zéro déchet le 1-3-700 là parce que est-ce que ça prend bien en compte tout ce qui a été dit notamment par Odile sur le fait que finalement quand il y a quelque chose qui est produit on ne pense pas à tout ce qu'il y avait avant le sac à dos écologique qui lui génère énormément d'emplois alors qu'on disait que la décharge c'est un emploi mais en fait ce n'est pas un emploi c'est un emploi plus tous les emplois qui ont été faits pour générer le déchet qui est devenu déchet. Donc je ne sais pas comment c'est comptabilisé et les 700 je ne vois pas le rapport entre le 700 le 3 et le 1 ça ne prend pas en compte l'ensemble des emplois qui sont nécessaires pour la production de l'objet donc tout ce que j'évoquais en amont sur l'extraction des ressources leur transformation leur emballage et leur transport en revanche c'est calculé par rapport à une masse X de déchets à traiter pour cette masse il faudra donc un emploi c'est un emploi en décharge 3 en incinérateur et combien 20 25 dans les filières de tri et de recyclage et pour la même donc pour cette même masse de déchets si on avait opté un mode de vie durable avec des objets qui n'avaient pas la même fin de vie la même fin de vie on aurait donc produit 700 emplois parce qu'on n'aurait pas généré ces déchets là voilà je ne sais pas si je suis un peu plus claire il y a une petite une documentation qui n'est pas qui n'est pas inintéressante justement par rapport à l'incinérateur d'ivry dont on parlait tout à l'heure Zero Ways France a proposé l'incinérateur d'ivry je crois coûte à peu près 2 milliards d'euros au passage ça correspond à 4 fois Notre-Dame-des-Landes l'aéroport qui devait être construit en prix et Zero Ways France et le collectif 3R a créé le plan BOM B-O-M baisse des ordures ménagères qui coûtait 200 millions qui coûte 200 millions qui coûterait et qui générerait à lui seul quelque chose comme 600 000 emplois je me trompe peut-être sur les 600 000 mais je crois que c'est ça et donc c'est pour montrer qu'au lieu de détruire on peut faire développer des tas de métiers qui sont générateurs d'activités et pas détruire des ressources qui valent de l'or Et dans le cas d'un mode de vie durable ces 700 emplois sont locaux et de proximité à la différence des emplois qui pourraient être mis en relation par rapport à un mode de vie jetable où ça se passe généralement au haut du monde Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Vous avez parlé des déchets qui sont faits avant le transport l'emballage avant que ça arrive dans nos mains tout ce qu'on achète en vrac comment est-ce qu'on peut se renseigner savoir un peu justement l'impact écologique que ça a eu avant d'arriver chez nous parce qu'on les achète sans l'emballage mais finalement il y a peut-être eu plein d'autres déchets qui ont été générés avant je pense notamment à je ne sais pas acheter des noix de cajou en vrac qui viennent peut-être du Brésil où il y a eu tout le transport pour arriver jusqu'à chez nous je suppose que ça a quand même été emballé à un moment dans des paquets qui sont plus gros entre ça et acheter je ne sais pas des pommes qui nous sont données dans un sac en plastique mais par des pommes qui ont poussé juste à côté de chez nous c'est parfois difficile de savoir vraiment l'achat responsable en se basant uniquement sur l'emballage qu'on voit en magasin donc je ne sais pas si vous avez des conseils sur comment se renseigner peut-être des sources d'informations là-dessus je pense que c'est à chacun de mettre le curseur là où il le souhaite en toute chose il y a plusieurs manières de l'envisager c'est comme pour le bio il y a du bio local du bio du bout du monde du bio sur emballé du bio au congelé enfin c'est à chacun de trouver ce qui va correspondre à ses aspirations et pouvoir aligner son mode de vie avec ses convictions évidemment acheter en vrac ça ne réduit pas tous les déchets et ce n'est pas la solution toujours 100% on limite déjà pas mal mais c'est vrai qu'en consommant local de saison et en direct du producteur on réduit considérablement le problème encore et voilà je pense qu'il n'y a pas de voies strictement officielles pour prendre les informations il faut interroger les distributeurs ce que je fais assez souvent l'autre fois j'allais chez Day by Day avec mon fils qui souhaitait de la pâte à tartine au chocolat qui était dans un seau de peut-être 5 à 10 kilos donc en vrac un seau de plastique alors que quand on l'achète au magasin bio il est dans un pot de verre de 250 grammes donc en fait je me demandais par rapport à ce seau qui sera pas forcément recyclé s'il ne valait pas mieux acheter finalement la pâte à tartiner normale au magasin bio dans son bocal de verre donc j'ai pas la réponse voilà c'est à chacun de mener ses petites enquêtes et de se faire une idée d'essayer de placer le curseur au plus juste alors le zéro déchet c'est aussi penser circuit court donc on va pas chercher forcément les produits à l'autre bout de la planète justement et dans le vrac il n'y a pas que des produits qui viennent à l'autre bout du monde ils essayent de raccourcir les circuits au maximum et c'est là qu'il y a le moins de déchets qu'on peut visualiser la chaîne intégralement la chaîne de transport du producteur au consommateur et que moi je suis dans une AMAP parce qu'évidemment il y a beaucoup de critiques sur le zéro déchet on me dit oui mais c'est pas vrai tu génères quand même des déchets mais à l'AMAP le circuit vous connaissez tout le monde sait ce que c'est une AMAP une association où on va chercher nos légumes toutes les semaines un abonnement et le producteur de légumes est à 25 kilomètres et on arrive tous avec nos sacs et on se fait remplir nos sacs et lui ramène ses cagettes et il est re-rempli la semaine d'après donc il y a vraiment des circuits zéro déchet ça existe je répondis juste sur ce qui a été dit c'est qu'il faut en effet faire preuve de beaucoup de il faut être rationnel parce qu'après on peut être un petit peu découragé par le mouvement zéro déchet mais c'est pas cohérent c'est pas cohérent donc c'est pas fiable par exemple on peut trouver au niveau des cosmétiques finalement il y a beaucoup de personnes qui veulent bien faire et qui disent bon bah faites vos cosmétiques vous-même puis faites-les avec de l'huile de coco voilà ça c'est une consommation qui pourtant peut être vraiment contestée et vraiment questionnée donc c'est là en effet alors qu'il y a les meilleures intentions du monde on peut aller à contre-courant donc c'est là où il faut faire preuve de raison et puis prendre le temps de s'informer moi ce que j'ai envie de dire c'est que d'abord le zéro déchet c'est un absolu c'est une direction et il faut le faire aussi avec j'insiste là-dessus mais avec pour se faire plaisir surtout quand on est dans la démarche il faut d'abord aller vers les gestes qu'on a envie de faire et puis essayer et puis parfois se tromper et puis revenir et puis ne pas culpabiliser non plus parce que voilà en se disant parfois ça peut être on peut le prendre comme un jeu est-ce que je vais prendre ça ou est-ce que je vais prendre ça pour que ça devienne non plus trop des nœuds au cerveau Allez une petite question vous avez gardé plein de temps pour vous j'ai une toute petite question donc il y a un bocal devant vous et je m'étais demandé oui alors voilà assez souvent les conférenciers zéro ouest viennent avec leur bocaux donc j'ai pris ma poubelle donc c'est en fait chez moi donc nous sommes quatre et on a chacun un bocal on fait poubelle à part ce qui permet de visualiser véritablement ce qu'on produit chacun sachant qu'on n'a pas les mêmes priorités pas les mêmes objectifs mes enfants sont motivés mais ils ne sont pas non plus complètement à fond tout le temps donc on peut avoir un coup d'œil réaliste sur ce qu'on produit donc ça c'est trois mois de mes déchets sachant que j'ai rempli le dernier quart juste tout à l'heure parce que je suis allée au pressing chercher ma chemise et que j'ai eu une énorme bosse de plastique donc en fait ça me l'est trois centimètres du haut là c'est juste ma chemise de ce soir pour le reste j'ai été malade il y a quelques pansements il y a des médicaments comme je vous le disais les blisters de médicaments le terme au collet donc plastique alu on ne peut rien faire avec ça des sparadraps des emballages de tofu parce que ça c'est un de mes péchés mignons et je n'y renonce pas encore et ce que je voulais dire à propos de ce bocal donc en fait il y a quelques années j'ai fait vraiment mieux mais en fait maintenant franchement je ne fais pas spécialement d'efforts même en fait je me prive de rien et en me privant de rien je fais cette quantité de déchets donc en fait le déchet c'est une habitude c'est une habitude d'en créer parce que voilà c'est culturel donc on peut tout à fait faire autrement et sans se casser beaucoup la tête je ne sais pas si c'est une question parce que moi aussi je fais partie de Zero Waste donc je connais un peu et je voulais juste dire qu'on l'a évoqué vous l'avez déjà évoqué mais Zero Waste c'est un mode de vie individuel c'est au bureau mais c'est très important que ce soit aussi une société Zero Waste d'ailleurs même le ministère de l'écologie a lancé il y a quelques années territoire zéro déchet pour les collectivités et il y a beaucoup de mairies en France beaucoup en Italie qui se sont dit zéro déchet donc il faut sortir je veux dire parce que souvent on a une vision qui est seulement individuelle mais évidemment on ne peut pas on peut utiliser un gros mot sauver la planète tout seul c'est important aussi qu'évidemment ces changements soient faits à l'échelle de la ville évidemment d'une nation entière de la planète donc c'est dire que voilà les zéro déchet là on a pris des exemples disons plus à l'échelle personnelle mais évidemment on a la même chose au niveau de la gestion qui devient aussi prévention de déchets au niveau de la ville merci Salvo tu aurais dû venir avec nous donc oui c'est vrai notre objectif il est lointain il est peut-être incertain et on ne peut pas individuellement maîtriser sa complète réalisation mais dans tous les cas et en l'attente de cette société zéro déchet dans ton rêve auquel on aspire faire ce choix individuellement c'est extrêmement gratifiant et donc moi en fait mon objectif ce soir c'était de vous convaincre donc j'espère que dès à présent vous aurez vraiment envie d'abandonner le jetable et de vous enturer d'objets qui vous serviront durablement d'objets que vous allez aimer avec lesquels vous allez mener une vie plus légère à moindre impact environnemental et aussi une vie bien plus créative une vie de liberté d'avoir plus de libre arbitre et voilà j'espère avoir convaincu quelques-uns d'entre vous Pour rebondir sur ce que disait Salvo effectivement il y a des villes entières qui sont passées à une réduction de 80% de leurs déchets on peut citer notamment une ville qui s'appelle Capanori qui a été pionnière en Italie une petite ville mais ça s'adresse également à des grandes villes enfin des grandes villes ont suivi ce chemin et Los Angeles San Francisco pardon San Francisco a réduit justement de 80% ses déchets ce qui est quand même colossal et ils s'apprêtent à aller vers les 90% donc c'est quelque chose qui est vraiment en route en France il y a des villes comme Roubaix qui font des efforts très forts dans ce sens aussi bonsoir bonsoir j'avais une petite question en fait je me présente Gaël je suis venu donc à la conférence écouter le pourquoi pas vous par rapport au zéro déchet moi j'ai travaillé dans la gestion territoriale des déchets j'ai travaillé aussi dans des collectivités donc je vois qu'à certains niveaux dans beaucoup de collectivités on n'a pas cette notion du réellement responsable avec beaucoup de matière est-ce que l'état vous propose aussi ou vous demande aussi des des aides parce que je pense que là c'est l'état qui aurait besoin d'apprendre aussi à faire zéro déchet des entreprises il y a beaucoup d'entreprises quand même qui font du déchet dans les chiffres là on voyait 340 millions de tonnes mais c'est beaucoup plus que ça en fait les chiffres de 2012 ils ont ils ont grimpé moi je sais que j'ai vu les chiffres 2014 tout ça c'est là où c'est étonnant c'est que nous on doit faire les efforts et c'est vrai que c'est souvent les politiques qu'il faut arriver à bousculer quoi parce que dans ce sens là je trouve que les politiques n'impliquent pas dans les collectivités dans les fonctionnements des entreprises un zéro déchet et c'est pourtant important là on parle vraiment de choses importantes c'est pas un gadget quoi en fait pour les tout ce qui est déchet plastique entre autres pour moi c'est plus un gadget c'est à dire que la mer elle est pleine de plastique c'est déjà tard de le constater maintenant quoi ça fait quand même c'est pas nouveau ça fait quand même 20 ans qu'on dit qu'il y a une ligne autour du plastique qui est pas clair et j'ai travaillé sur le recyclage des plastiques aussi les trois plastiques recyclables c'est un scandale tout le plastique qui est produit en France il y en a six qui est recyclé tout le reste est produit et c'est un des plus gros producteurs en Europe de plastique donc il y a des questions quand même qui sont pour moi d'état politique très profonde on a laissé se développer des choses et c'est là où pour moi les collectivités le zéro ouest il est très important mais qui devrait être quelque part proposer des je sais pas comment dire des manuels un peu pour expliquer dans des collectivités qu'il y a des choses qui se font plus depuis 50 ans mais ça continue dans certains endroits donc c'est c'est toujours ça qui est pas évident après chacun individuellement on se voit par rapport à sa poubelle moi je le vois par rapport à des collectivités où ça dépasse il vaut mieux le voir individuellement et savoir déjà ce qu'on fait c'est vrai que c'est un bon exercice déjà j'essaye chez moi de prendre cette optique là mais c'est vrai que c'est les collectivités qui devraient aussi quelque part avoir un manuel pour leur expliquer qu'il y a des choses à faire moi je trouve que le débat pourrait aller encore plus loin mais c'est voilà bien sûr tout peut aller plus loin c'est à chaque échelon qu'il faut agir que ce soit les collectivités les entreprises et un peu partout il y a des personnes sensibilisées au zéro déchet et des fois qui n'essayent même pas d'agir parce qu'elles se sentent un peu isolées et l'objectif de Zéro S c'est de regrouper toutes ces énergies de les fédérer et que tout le monde aille en parler qu'il soit à son travail dans sa collectivité tout doit bouger de partout et il ne faut pas qu'on oppose les échelles d'action parce que toutes sont importantes l'échelle citoyenne l'échelle au niveau de l'entreprise au niveau du rôle politique partout partout tout doit bouger alors c'est le rôle justement aussi de Zero Waste France au niveau national que de faire du plaidoyer plus que parfois ils sont partenaires mais ils sont souvent justement à aller forcer essayer de forcer la main pour que les choses évoluent Salvo peut-être que tu veux dire un mot là-dessus parce que tu es au conseil d'administration de Zero Waste France et au niveau national je ne sais pas si tu veux mais et au niveau régional c'est effectivement les groupes locaux qui commencent à prendre le relais aussi oui effectivement l'association Zero Waste France qui après a fait des petits dans les groupes locaux a eu toujours pour vocation de faire bouger les lignes les plaidoyers au niveau municipal donc nous on fait partie par exemple d'un comité de suivi du plan de prévention des déchets ménagers de la ville de Paris mais aussi évidemment au niveau national on a on est disons on fait ce qu'on appelle techniquement du lobbying comme comme les lobbying on utilise les mêmes mots parce que c'est la même technique sauf que nous on ne vise pas à défendre nos intérêts mais l'intérêt contre le lobbying oui 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 on pourrait dire contre le lobbying donc à défendre les intérêts de la planète donc oui ça c'est une mission fondamentale donc c'est parmi les premières depuis depuis tout le temps et par rapport à disons pour répondre à une partie de votre question là on a parlé effectivement des modes d'emploi aussi à l'échelle individuelle donc les zéro déchet au bureau les zéro déchet l'événementiel zéro déchet mais il y a trois ou quatre ans les premiers un des premiers livres que Zero West France a édité c'était les scénarios zéro déchet qui s'adressaient plutôt à l'échelle collectif de la ville et c'était un des premiers voilà très bien voilà on est déjà à la deuxième édition il existe le manuel en fait voilà ça existe donc les scénarios zéro déchet c'est déjà la deuxième édition et il est déjà la deuxième édition et ça me permet aussi de rebondir sur une chose que j'ai dit tout à l'heure c'est que chaque année on peut financer ces projets un peu plus large disons de nos activités quotidiennes si on peut le dire c'est on fait des campagnes de crowdfunding donc par exemple une des premières c'était pour financer l'édition de ces livres après on en a fait une deuxième qui était pour financer l'ouverture de la maison du zéro déchet et les défis le crowdfunding le financement par débat de cette année c'est justement soit un défi rien neuf à une échelle de on vise 5000 oui 5000 personnes pour 2019 donc on veut multiplier les outils de communication d'information du site et voilà si je me permets je vous invite à contribuer à ces crowdfunding c'est à la fois c'est pour un projet mais il y a un retombé disons personnel pour les gens qui sont sensibles parce que comme justement on évoquait on permet de créer un site avec plein de référencement pour justement répondre à des questions savoir concrètement où aller pour réparer quelque chose ou acheter deux cases ou en vrac donc voilà c'est très on crée un réseau bien sûr aussi qui est un peu les modes défis permet sur la question du changement d'échelle de l'individu aux collectivités etc je voulais juste dire rapidement qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact important de l'impact collectif de l'individu c'est à dire que l'on sait tous que les choix des consommateurs va influencer les décisions des personnes qui vendent les produits votre vote est très important je ne vais pas vous dire ce qu'il faut que vous votiez mais vous avez aussi dans cette démocratie la possibilité de voter pour certains choix plus que d'autres et de faire remonter les informations voter pour le budget participatif voter pour par exemple des projets plus écologiques que d'autres c'est faire remonter votre choix auprès des collectivités il y a plein de comme ça de choses liées à l'investissement l'engagement citoyen on dit qui peuvent justement aider à ce changement d'échelle voilà donc c'est en effet comme disait Tristan il ne faut pas opposer individus collectivités etc dans les administrations ce sont des individus dans les entreprises ce sont des individus et donc il faut sensibiliser tout le monde est-ce qu'on a une dernière question ? oui bonsoir je suis éducatrice spécialisée je travaille dans un foyer de jeunes travailleurs qui accueille à peu près 230 à 40 personnes des hommes et des femmes de 18 à 25 ans parfois on peut j'ai l'impression que malheureusement on peut dire oui le zéro déchet c'est propre à certaines personnes qui pourraient être bobos ou ce genre de choses alors que finalement le simple fait d'être citoyen devrait faire que on soit sensible à cette question là je crois et je me demandais comment est-ce que moi je pourrais faire pour qu'est-ce que je pourrais faire pour démocratiser ça auprès d'un public qui serait peut-être pas forcément averti à la base est-ce que vous les support par exemple la vidéo Greenpeace est-ce que c'est en ligne est-ce qu'on peut les réutiliser est-ce que vous avez des documents qui seraient ludiques un peu pédagogiques donc ça c'est une première question et puis par où est-ce que je pourrais commencer même si vous disiez que c'est propre à chacun et voilà mais peut-être un petit point de départ je sais pas enfin voilà merci au départ le premier angle d'attaque est le meilleur généralement c'est de donner envie donner envie en montrant ou en laissant voir ce qu'on fait et qu'il faut réaliser que le zéro déchet c'est c'est pas un mode de vie monastique c'est vraiment beaucoup plus de raffinement beaucoup plus de les choses sont plus belles sont l'objet de soins donc généralement ça ça interpelle et souvent on me pose des questions avant même de savoir quelle est ma démarche on me pose des questions pour savoir comment je fais pourquoi pourquoi j'ai pourquoi j'ai ce genre d'objet parce qu'ils attirent l'oeil donc on peut interpeller comme ça après on trouve sur le site de l'association et il y a beaucoup de blogs le blog Dan mon blog d'innombrables blogs traite du zéro déchet où on peut avoir beaucoup de ressources à partager des tutoriels parce que ça peut être aussi quelque chose de sympathique de partager la réalisation d'un produit qu'on va faire pour montrer que finalement c'est simple il y a aussi l'angle d'attaque pécunier c'est vrai que c'est un mode de vie qui est bien plus économe qu'un mode de vie classique conventionnel on estime à 40% les économies potentielles lorsqu'on vit zéro déchet voilà je pense que pour votre cadre très précis ce qu'il faut c'est identifier d'abord quels sont les points où vous générez les déchets dans votre je ne sais pas si c'est un institut dans votre établissement et puis répondre un à un ça peut être par exemple dans les toilettes ne pas utiliser du savon en plastique ça peut commencer très très simplement et puis expliquer vous ne faites pas que des changements mais après vous expliquer la démarche vous expliquer maintenant on ne va plus mettre du savon en plastique mais du machin pour ça et du coup très lentement sensibiliser moi je pense que la sensibilisation c'est déjà la première étape et la plus importante sur des choses très précises faciles à implémenter et c'est de mettre une petite étincelle de mettre une petite idée de mettre une petite prise de conscience ça c'est la première étape Margot tu peux raconter parce que toi tu as pris l'initiative dans ton entreprise de le faire comment tu t'y es prise au début exactement exactement comme ça c'est toujours en cours mais c'est d'abord d'identifier c'est prendre un papier un crayon qu'est-ce qu'on dépense qu'est-ce qu'on jette pourquoi et comment est-ce qu'on pourrait trouver une alternative et puis après une fois qu'on a fait ce constat-là c'est parler aux collègues expliquer comment ça marche et puis après remonter plus grande d'échelle plus grande faire des guides et dire voilà vous pouvez avoir d'autres parce que chez nous par exemple il y a aussi d'autres gens qui organisent des événements chez nous donc maintenant on leur donne nos clés pour organiser des événements qui soient beaucoup moins producteurs de déchets identifier ces points les points où on produit du déchet c'est la première étape ça peut être bien aussi de prendre contact de trouver les personnes qui vont être déjà de créer un petit noyau de personnes qui partagent aussi vos préoccupations et qui vont avec elles vous allez pouvoir commencer à mettre les choses en place le guide zéro déchet au bureau peut vous donner des clés aussi comme ça que vous pouvez télécharger sur ZeroWays France.org et ça vous donne différentes clés sur 12 actions qui peuvent être après calquables sur d'autres thématiques donc on a des manuels le zéro déchet au bureau mon campus zéro déchet et mon commerçant zéro déchet disponible en ligne je peux ajouter à tous ces bons conseils aussi qu'à la maison du zéro déchet sont organisées presque tous les mois des ateliers conférences s'appelle être ambassadeur zéro déchet et donc je pense que dans votre cas ça serait très utile parce que disons dans le cadre de je ne sais pas quelques heures vous aurez vous pourrez acquérir les outils pour justement transmettre à d'autres personnes en plus que vous évidemment un changement vers cette démarche à d'autres Sous-titrage ST' 501